Alors, qui je suis ? Frédéric, je suis consultant d'EBA depuis quatre ans chez Dalibo. Comme mes collègues, on partage notre temps entre le support, les audits, les formations et puis des événements comme ceux-ci. Je remercie Laetitia tout à l'heure d'avoir parlé de plan d'exécution, ça va me simplifier la tâche puisqu'ils ont déjà été introduits. Je rappelle quand même très rapidement que ça permet de décrire la façon d'accéder aux données, les stratégies de jointure, tous les détails sur chaque nœud du plan d'exécution. On les obtient avec la commande explain que Laetitia a déjà introduit tout à l'heure. Elle disait aussi qu'il y avait beaucoup d'options qu'on pouvait ajouter. Nous, ce qu'on demande en général à nos clients quand ils veulent nous soumettre une requête à optimiser, on leur dit de mettre ces trois options là parce que là on a vraiment toutes les infos nécessaires. Donc le analyze exécute réellement la requête, elle permet d'avoir les temps d'exécution réels, le nombre de lignes réelles à chaque fois. Buffers, c'est pour connaître le nombre de blocs qui sont lus dans le cache ou à l'extérieur du cache de PostgreSQL. Ici, on ne va pas trop l'utiliser mais c'est une information très utile en général. Settings, là on va voir tous les paramètres qui ont une influence sur la planification et qui n'ont pas leur valeur par défaut. Pour nous, c'est génial parce que ça évite d'aller chercher dans la configuration du client. C'est beaucoup plus rapide. Et après, on met la requête. Ça nous donne une structure en arbre. On le voyait avec dans la conf de Laetitia tout à l'heure en mode texte. Cette structure en arbre, elle apparaît d'autant mieux avec un outil de visualisation qui est en libre service qui s'appelle explain.dalibo.com. On va voir un exemple très rapidement. Vous pouvez reproduire les cas que je vais exposer tout à l'heure. Ils sont disponibles à cette adresse. Je vous propose d'abord une petite plongée de réadaptation pour se remettre dans le bain de l'analyse des plans d'exécution. Donc là, on va avoir un problème d'arrondi. On a une requête relativement simple. Il y a une jointure et on filtre sur deux colonnes qui sont très fortement corrélées. Name et short name. Et qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ça. Alors je suis désolé, c'est un peu clair. Sur mon ordinateur, ça rendait bien. Mais là, on y voit pas grand chose. Mais bon, donc vous voyez la structure en forme d'arbre du plan d'exécution. Ce qu'il y a tout en bas, ce sont les nœuds qui correspondent au parcours de mes deux tables. À gauche, j'ai ce qu'on appelle la table externe. C'est aussi la table qui va driver la jointure puisqu'en fait, on va la parcourir séquentiellement ici. Et pour chaque ligne, j'en ai 380. Pour chacune des lignes qui sont remontées par ce nœud, en fait, on va faire un parcours d'index de ma table interne. Et la stratégie de jointure, on voit que c'est un nested loop ici. Il y en a deux autres. Il y en a une qui s'appelle hash join et une autre qui s'appelle merge join. Ici, le nested loop, il fait quelque chose d'assez simple. C'est un peu comme une boucle fort dans un langage de programmation. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour chaque ligne ici, il va faire un parcours d'index. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici de particulier ? Il y a le petit pouce ici, pouce tourné vers le bas. Ça, c'est l'icône dans explain.nalibo.com qui dit qu'il y a une erreur d'estimation. Et effectivement, on ne va vraiment pas beaucoup ici, mais le nombre de lignes estimées par le planificateur, c'est 1, alors qu'en réalité, c'est 380. Donc, effectivement, il y a un gros écart. Mais là, on s'y attendait, puisque dans la requête tout à l'heure, je vous ai montré que les deux colonnes sur lesquelles on filtrait étaient très fortement corrélées. Et c'est typiquement le cas où on a des erreurs d'estimation. Donc, à rigueur, il n'y a rien de spécial là-dessus. Bon, on a un parcours d'index, alors que 99% des lignes sont filtrées, mais je n'ai pas créé d'index sur la table, donc c'est normal, il ne peut pas utiliser un index qui n'a pas été créé. Ce dont je voudrais vous parler, en fait, c'est ce que j'ai encadré en vert, là. C'est un peu bizarre. On a l'impression qu'il y a zéro ligne qui sont remontées par ce nœud-là. Et comment c'est possible d'avoir ça alors que, si on regarde le résultat de la jointure, il y a 117 lignes qui sont remontées ? A la rigueur, si j'avais du left join, ce serait possible. Mais là, je n'ai pas du left join. J'ai une jointure normale, du linear join. Donc, ce n'est pas possible que j'ai zéro ligne ici. Alors, en général, mon premier réflexe quand je vois un truc un peu bizarre sur exploring.alibo.com, je vais voir quand même le plan en mode texte, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des bugs dans cet outil. Donc, on va voir. Je l'ai mis en rouge. On a bien la même chose, en fait. On a le rose égale zéro. Donc, il m'a dit que mon parcours d'index, il me remonte zéro ligne. Sauf que, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le zéro, là, en fait, c'est une moyenne sur les 381 exécutions de mon parcours d'index. C'est une moyenne et comme l'affichage, il arrondit à l'unité la plus proche et il me dit zéro, alors que ça devrait probablement être 0,3. Comment on peut se dire que ça devrait être 0,3 ? Parce que le résultat de ma jointure, c'est 117 lignes qui sont montées. J'en avais 381 dans ma table externe. Donc, a priori, on doit avoir une ligne, enfin, pour chacune de ces 381 lignes, une fois sur trois, je dois avoir à peu près une ligne dans ma table interne. Donc, pour le vérifier, j'ai un petit peu modifié le code source de PostgreSQL, un patch hyper simple. J'ai juste remplacé un %1f par un %.0f et on vérifie qu'effectivement, c'est le cas. J'ai bien 0,3 qui est affiché ici. Si c'était comme ça par défaut, l'outil explain.alibo.com pourra afficher un résultat cohérent puisqu'il fait la multiplication avec le loops qu'on voit ici. Donc, il ferait la multiplication et il afficherait quelque chose comme 117. Alors, pourquoi je parle de ça ? Parce qu'ici, au final, on n'a pas vraiment un problème de planification. Le plan, il est bon. C'est juste un souci d'affichage, mais quand on fait l'analyse du plan, parfois, on a des choses comme ça qui sont un peu déroutantes. Et ça nécessite de creuser un peu, de se dire qu'il peut y avoir des problèmes d'arrondi. Ce n'est pas toujours simple l'analyse des plans d'exécution. Il faut essayer de voir un peu la cohérence de l'ensemble. Parce que parfois, on s'attaque juste au nœud qui est le plus consommateur dans notre plan d'exécution. Et on se focalise dessus et on ne regarde pas trop autour. Là, c'était typiquement un exemple où il fallait regarder un peu autour pour bien comprendre ce qui se passait. Donc ça, c'était pour la plongée de réadaptation. Voilà, ça va se remettre dedans. Là, on va faire une plongée un petit peu plus engagée. On prend un peu plus de matos, des bi-blocs, etc. Et puis, on va faire une plongée souterraine un peu plus engagée dans les plans d'exécution. Donc là, je crée un exemple de toute pièce, mais en fait, ça vient quand même d'un vrai ticket client. Donc là, je crée deux tables, un peu comme tout à l'heure. Donc j'ai ma table products avec un champ id, un champ name, un champ price. Il y aura un index sur price. Et puis une table orders avec pareil un id, un champ product id qui va référencer mon autre table. Et voilà, un entier quantity. Donc, pour les index, j'en ai un sur la colonne price parce que je vais filtrer dessus dans ma requête. Et j'en ai un pour la jointure. Je vais insérer des données dans ma table. Et pour reproduire, simuler un peu le cas que j'avais analysé pour un client, j'insère 400 000 produits différents avec un prix qui varie entre 1 et 1 000. Et dans la deuxième table, j'ai commencé par insérer 3 millions de lignes qui vont être réparties sur seulement 1 000 produits. Et après, je fais encore 3 millions d'insertions sur l'ensemble des 400 000 produits. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir une répartition très hétérogène dans la table orders avec la moitié des lignes. Donc 3 millions qui référencent seulement 0,25% de la première table. Et du coup, même en faisant un analyse juste après les insertions, je vais avoir des statistiques qui seront un peu faussées. Mais on y reviendra. Et là, j'ai ma requête. Encore une fois, une requête assez simple. Je fais une jointure entre mes deux tables. Je filtre sur ma colonne price qui est indexée. Je fais un group buy, un order buy et un limit. Ça me donne ça. Donc là, avec sping.dalibo.com, ce qui est bien, c'est que dans cette partie, on voit directement les nœuds qui sont les plus coûteux. Donc ici, ce sont les deux en bas. Et c'est sur cette partie qu'on va se focaliser. On voit aussi que ce nœud, il est parallélisé. C'est un parallèle sexcan. Mais attention, il n'y a que ce nœud là qui contient le mot parallèle. Mais en fait, c'est tout ça là qui est exécuté par chacun des workers. Et ça, c'est très important pour la suite. C'est seulement à partir du no-gather-merge que l'exécution se fait de manière séquentielle. Donc le no-gather-merge, il va spawner un ou plusieurs workers pour la paralélisation. C'est lui aussi qui va s'occuper de regrouper les lignes qui sont produites par chacun des workers. Mais on s'intéresse donc plus vraiment à la partie basse du plan. Et donc à la jointure. Alors qu'est-ce qu'on remarque de particulier ici ? Donc on a encore un esti de loop comme tout à l'heure. Ce n'est pas hyper étonnant d'avoir ça puisqu'on n'a pas énormément de lignes qui sont montées ici en 390. Et ici, j'ai du parcours d'index. J'ai toujours là l'icône avec le pouce tourné vers le bas parce qu'il y a effectivement une grosse erreur d'estimation. Je suis désolé encore, on ne voit pas super bien. Mais là, il dit 12 000 lignes retournées pour chaque parcours d'index. Enfin non, 12 000 lignes retournées en tout. Mais planifier, c'est quelque chose comme 400 000. Là en fait, surtout le gros problème qu'on a, c'est qu'on a un parallèle sexcan avec 99% des lignes qui sont filtrées. Mais j'ai un index sur ma colonne price. Et la question c'est pourquoi il n'utilise pas l'index. Et ça rejoint aussi un peu à la question que quelqu'un a posé tout à l'heure pendant la conf de Laetitia. Je ne sais plus si c'était qui. C'était vous, non ? C'était pour comment on peut forcer un parcours d'index. Donc là, on ne va pas le forcer avec PG in plan. Et je conférence ce que disait Laetitia, c'est vraiment à faire en cas de dernier recours si TomLine nous l'autorise après l'avoir invoqué. Mais sinon, on ne fait jamais ça. Ah oui, oui, mais bon, c'est en son autorisation. On peut être fusillé pour ça. Donc on va plutôt essayer de comprendre ce qui se passe et peut-être de jouer sur les stats ou autre chose pour passer du parallèle sexcan au parcours d'index. Et aussi là, on voit que ça prend 12,6 millisecondes, donc ce n'est pas énorme. Mais je n'ai pas recréé un cas avec des tables de 100 Go. Pour le cas du client que j'ai analysé, c'était à plusieurs secondes, je crois. Et quand on passait au parcours d'index, on gagnait un facteur 100 sur la requête. Donc c'était vraiment très intéressant. Mais l'idée est la même. Alors oui, j'ai oublié de parler d'un truc. C'est qu'on s'intéresse quand même d'abord à ce nœud-là, qu'on veut transformer en parcours d'index. Et en général, souvent, c'est que les stats ne sont pas bonnes. Si l'index n'est pas utilisé, soit l'index n'est pas discriminant, et à ce moment-là, effectivement, il n'est pas très utile et PostgreSQL fait le bon choix. ou alors ça veut dire que les stats sont trop vieilles, ou alors qu'elles ne sont pas assez précises. Un problème de ce genre-là. Mais ici, en fait, je n'ai pas une grosse erreur d'estimation. Donc le nombre là qui est affiché, c'est 486. 390. Il y a quand même une petite diff. Et je vais vous montrer qu'en vrai, il n'y a pas d'erreur d'estimation. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que le nombre de lignes qui est affiché, en fait, ça représente le nombre de lignes produit par un worker. Sachant que le worker, il va travailler un peu plus que le processus leader. Le processus leader, il a aussi un travail de coordination à faire. Et donc, on estime que s'il a un worker, au lieu de traiter la moitié des blocs, il va en traiter seulement 41%. S'il y a deux workers et un processus leader, donc le leader, au lieu de traiter un tiers des blocs, il va en traiter à peu près 17%. S'il y a trois workers, là, il ne fait presque plus rien. Il va en traiter 3,2%. Puis il y a quatre workers, là, on estime qu'il ne fait vraiment plus rien. Alors, c'est une estimation. Dans la réalité, souvent, ce n'est pas trop ça. Là, par exemple, j'ai fait le test avec l'option verbose de Explain, où on a vraiment les résultats worker par worker. Ici, par exemple, on voit qu'il y en a un qui a produit 126 lignes, l'autre qui en a produit 80. Et c'est-à-dire que le leader, en fait, il a produit beaucoup plus que les workers. C'est la différence entre la réalité et l'estimation, c'est souvent assez différent. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le plan. Pourquoi le plan est comme ça ? Et donc, c'est bien l'estimation et pas la réalité qui nous intéresse. Dans mon cas, dans le cas que je vous ai montré, on a deux workers. Et du coup, le facteur, pour avoir le nombre de lignes produites par chacun des workers, ce ne sera pas 3, donc ce sera 2.4. Avec la formule que je vous ai montré tout à l'heure. Et du coup, on peut calculer le nombre de lignes. Là, le nombre de lignes réellement produites, au total, c'est 130 x 3. Puisque là, en rouge, vous voyez, j'ai un loops égal 3 parce qu'il y a deux workers plus le leader. 130, c'est la moyenne sur chacun, la vraie moyenne sur chacun des processus. Donc en tout, j'ai à peu près 390 lignes. Si je divise par 2.4, ça me donne 162,5. Ça correspond à l'estimation qui est affichée ici. Donc sur l'estimation, il ne s'est pas du tout planté. Elle est tout à fait correcte. Et du coup, quel est le problème ? Pourquoi il est parti sur un parallèle sexcan et pas sur un parcours d'index ? Donc on va d'abord calculer, on va essayer de faire tous ces calculs pour comprendre comment il fait le planificateur. C'est peut-être que dû à la paralysation finalement, le parallèle sexcan est moins coûteux que le indexcan non paralysé. C'est une première hypothèse. Alors pour calculer ça, on prend le paramètre secPageCost qui représente le coût d'un accès séquentiel. On multiplie par le nombre de blocs de la table. Ça, ça représente la partie IO, la partie lecture sur disque de la table. Et après, ça, ça va représenter vraiment le coût du décodage de chaque tuple avec le CPU tople cost. Le CPU opérateur cost, là, je l'ai parce que j'ai un filtre, le filtre sur ma colonne price. Et je vais multiplier par le nombre total de lignes de la table. Donc là, ça va être 400 000. Et je divise par toujours mon 2.4 parce que j'ai mes deux workers. Et ça me donne 5 822. Pour avoir le nombre de blocs de ma table, j'ai fait un pg relation size de product. Ça me donne la taille de ma table en octets. Je divise par 8 192 qui est la taille d'un bloc en octets. Ça me donnait le nombre de blocs. Et puis après, voilà, c'est la formule que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça me donne 5 822. Donc, sans la paralisation, sans la division par 2.4, j'aurais 8 739. Donc, effectivement, avec la paralisation, j'ai gagné un petit peu. Mais ça reste vachement supérieur au coût d'un parcours d'index. Vous pouvez me croire sur parole, le coût du parcours d'index, c'est 452. Donc voilà, on reste quand même 10 fois supérieur. Donc, il faut regarder plus haut. Pour regarder plus haut, on va essayer de comprendre le coût total de la jointure. Donc, le coût cumulé ici, c'est ce que j'ai encadré en vert. Donc, je crois que c'est 19200. On va essayer de comprendre comment c'est calculé. Toujours, in fine, pour comprendre pourquoi il est parti là-dessus sur un parallèle sexcan. Ouais. Merci Laura de me dire, je suis à mi-bouteille. Enfin, à mi-parcours. Donc, je pense que ça va niveau timing. Donc, on va calculer ça, le coût du nested loop cost. Donc, outer table scan cost, c'est ce que j'ai calculé avant, le 5822, le coût de mon parcours séquentiel paralysé. Et le reste, j'ai indexcan cost multiplié par le nom de ligne retourné par le parcours de ma table externe. Donc, c'était à 389, si vous vous souvenez. Donc, ça, c'est tous mes parcours d'index. J'ai factorisé pour que ce soit plus compact. Mais ça, multiplié par ça, c'est le coût total de mes parcours d'index. Ensuite, cpu double cost fois le nom de ligne de ma table interne fois n outer. Ça, c'est le coût de la jointure elle-même. Et alors, qu'est-ce que ça donne ? Si on fait l'application numérique, je retrouve mon 5822, là, qui correspond toujours au parallèle sexcan. J'ai là mon coût unitaire du parcours d'index. Le cpu double cost, il a sa valeur par défaut, c'est 001. Donc, le nom de ligne retourné par chaque parcours d'index en moyenne, 1026. Et donc ça, le 162, c'est le nombre de lignes produit par un worker pour la table externe. Donc, au total, ça nous fait un total de 19819, ici. Alors que si j'avais, en fait, un parcours d'index à la place de mon parallèle sexcan, donc j'aurais certes ici un nombre beaucoup plus petit, 452 au lieu de 5822. Mais comme je n'ai pas de paralysation, ici, j'ai 389 au lieu de 162. Et au total, en fait, ça me fait un coût vachement plus élevé. Donc, j'ai 34 000 ici. Alors, pourquoi j'ai colorié en bleu le index can cost et le n inner ? C'est parce que, si vous vous souvenez bien, en fait, j'ai dit qu'il y avait une erreur d'estimation. Et donc, c'est très surestimé. Et donc, on verra qu'on va pouvoir réduire, en fait, les chiffres qui sont en bleu. On va pouvoir les diminuer pour, en fait, passer sur le parcours d'index. Et alors, oui, donc ça, c'est normalement une question que vous vous êtes posée. OK, le plan avec le parallèle sex can, il a gagné grâce à la paralysation. Mais au final, si c'est juste la paralysation, pourquoi il n'est pas parti sur un parallèle index can ? Parce qu'on aurait eu le meilleur des deux mondes. La paralysation et le parcours d'index. Alors, pourquoi ça ? Il y a un paramètre qui s'appelle min-parallèle-index-can-size. Et donc, qui spécifie la quantité minimale d'index qui doit être parcourue pour que la paralysation soit envisagée. Mais, vous voyez, ce n'est pas la taille minimale de l'index parce que mon index... Donc, ce paramètre, par défaut, il vaut 512k. Mon index, il est plus gros que 512k. Mais, par contre, il n'y a qu'une petite partie de l'index qui va être accédée. Et on est vraiment inférieur à ça. Donc, la suite de la définition officielle, il s'agit du nombre de pages que l'optimiseur pensera réellement toucher durant le parcours qui compte. et j'ai rajouté moi-même le nombre de pages feuilles. Si je vous présente... Là, c'est le schéma d'un index. Donc, on a un nœud racine, on a des nœuds intermédiaires et puis on a les nœuds feuilles. Ce sont les nœuds feuilles qui contiennent les liens vers les tops de la table. Par exemple, ici, on a la valeur 22 qui pointe vers le tuple numéro 2 et vers le tuple numéro 17. En général, du coup, on va avoir une seule... Une valeur va être contenue dans un seul bloc feuilles. Ici, on a la valeur 30, par exemple, qui est dans deux blocs, mais c'est un peu plus rare. Si vraiment j'ai des valeurs qui se répètent beaucoup, ça peut être réparti sur plusieurs blocs. Dans un cas d'index un peu typique, avec des valeurs qui ne se répètent pas trop, on va avoir juste un ou éventuellement deux blocs qui contiennent la valeur. Là, dans le cas présent, c'était juste quelques blocs. Et donc, pour rappel, un bloc, c'est 8 kilo octets. Donc, quelques blocs, on est largement en dessous de la limite des 512 kilo octets. Et là, je crois même que dans le cas présent, il y avait un seul bloc qui contenait ma valeur. Un seul bloc, on ne va pas pouvoir le partager entre trois processus. C'est comme ça que ça marche, la paralisation. En fait, il y a un processus qui va lire quelques blocs de la table, qui va faire son travail. Dès qu'il a fini, il va demander à lire quelques autres blocs. Et ça se fait comme ça au fur et à mesure. Donc, pas possible d'avoir du parallèle index scan. Alors du coup, quelle solution ? Le plus immédiat serait peut-être de désactiver la paralisation pour la table externe. On peut le faire. On peut faire un alter table set parallèle worker égale 0. Un truc comme ça. Mais bon, c'est pas super propre. C'est vaguement plus propre que pginplan. C'est quand même un peu dégueulasse. Donc, le mieux, c'est de corriger les stats. Alors, comment on va faire ça ? Je reprends mes calculs de tout à l'heure. Et donc, je vous disais, les nombres en bleu, là, on va pouvoir les diminuer. Parce qu'effectivement, le 1026, là, si je diminue ce nombre-là et ce nombre-là, vous voyez, je pense que ça, ça va finir par gagner, finalement. Donc ça, c'est à nouveau mon plan d'exécution. Enfin, la partie qui nous intéresse. Et donc, on voit ces deux nombres-là. Donc ça, c'est le nombre de lignes estimées. Donc le nombre de lignes retournées par chaque parcours d'index en moyenne. Et ça, c'est la réalité. Vous voyez qu'on est très, très au-dessus. Et pareillement, en fait, si on se rapproche de la réalité, le coût aussi de chaque parcours d'index, mécaniquement, il va diminuer aussi. Parce qu'il va sortir beaucoup moins de lignes à chaque fois. Et pourquoi ça va être plus rapide ? Et donc, pourquoi c'est très cirestimé ? On va regarder dans le catalogue système qui s'appelle PGStats, pour la table qui nous intéresse et pour la colonne qui nous intéresse. ProductId, c'est sur cette colonne qu'on fait la jointure. Et du coup, lui, en fait, dans ses stats, il pense qu'il y a 5847 valeurs distinctes. Mais ce n'est pas du tout le cas. On a 400 000 produits. On avait des lignes qui référençaient tous ces produits. Là, j'ai fait un compte. On voit bien qu'il y en a réellement 400 000. Et ce qu'on peut faire, du coup, c'est la première fois que je l'ai fait en 4 ans de support. On peut faire ça. alter table, alter colon, set, and distinct. Et là, j'ai mis à 400 000. Ce qui est la réalité. Je refais ensuite mon Analyze. Il ne faut pas oublier de refaire le Analyze juste derrière. Et ça marche bien. On tombe vraiment sur un parcours d'index ici pour ma table externe. Donc là, on a gagné. On a gagné. En fait, je reprends mes calculs de tout à l'heure. Les estimations ne sont pas tout à fait correctes, mais beaucoup plus proches de la réalité. Au lieu de 31, j'ai 15. Je suis quand même beaucoup plus près. Donc là, je suis un petit peu en dessous au lieu d'être énormément au-dessus. Mais de toute façon, même avec la réalité, on aura gagné. Parce que là, on est à 4 349 par rapport à 19 819. Même si j'avais une estimation parfaitement correcte, je pense que je serai dans les 8000 et on aura gagné. Voilà, voilà. Je crois que ça se termine ici. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, Dalibo aussi les recrute. Surtout ceux qui ont tout suivi. Explication. Mais les autres aussi. Et nos offres sont dispo sur Welcome to the Jungle. N'hésitez pas à les voir. On recrute des DBA à tout niveau. Merci. J'ai une question de Frédéric de Brest. Qui me demande, parallèle setup cost et parallèle tuple cost n'apparaissent pas dans tes calculs. Comment ça se fait ? Alors, oui. Excellente question. Je ne sais pas qui c'est ce Frédéric de Brest. Il est très, très intelligent. Alors, je reviens sur ma slide. Voilà. Je vous avais dit au début de la presse que, effectivement, c'est toute cette partie qui était paralysée. C'est seulement à partir du gather merge, ici, qu'on repasse en mode séquentiel avec un seul processus. Et du coup, en fait, le parallèle setup cost qui est effectivement un paramètre PostgreSQL qui définit le coût d'initialisation de la paralysation. Donc, c'est en gros pour spawner les workers. Donc, c'est un paramètre qui est à 1000 par défaut. Et en fait, il n'entre pas en compte dans nos calculs parce que nous, on s'est intéressé juste vraiment au coût cumulé de cette jointure. On n'est pas allé plus haut. Le parallèle setup cost, il arrive à ce niveau-là, du coup, au niveau du gather merge. Et pareil pour parallèle tuple cost. Donc ça, en fait, c'est le coût qu'on attribue à l'envoi d'une ligne entre un worker et son processus leader. Donc ça, ça va se faire pareil au niveau du gather merge. Là, les workers vont envoyer leurs résultats au processus leader. Et en fonction du nombre de lignes produites, ça va avoir un surcoût supplémentaire. J'en ai pas forcément parlé parce que finalement, le surcoût n'aurait pas changé le calcul. Parce que vous voyez qu'on comparait à 19 000 à 4 000 quelque chose. Si on rajoute les 1000 du parallèle setup cost, on aurait quand même gagné. Comme je vous ai dit aussi, les scripts sont disponibles sur Github. Donc si vous voulez rejouer, vous amusez avec, c'est possible. Et voilà, donc ici, si on ajoute les 1000 du parallèle setup cost plus un petit overhead à cause de la coordination, ça change pas la donne. Donc comme contournement, là, tu as mis 400 000 comme nombre de rangs distincts. En fait, t'as forcé les statistiques. Demain, j'ai 600 000 lignes. Je ne peux rien nous refaire la même. Ouais, alors effectivement, c'est quelque chose... C'est pas viable comme solution quoi ? Oui, c'est pas non plus effectivement la solution la plus propre. Ce qui pourrait être plus propre, c'est d'augmenter la résolution des statistiques. Donc au lieu de faire ça, je ferais un set statistics égale 500 par exemple, pour avoir non seulement des tableaux qui sont plus grands, mais aussi un échantillonnage qui est plus grand. puisque par défaut, l'échantillonnage, c'est à 30 000 lignes. En fait, c'est assez peu pour une table qui est vraiment énorme. Mais bon, cette solution, en fait, a été testée chez le client et n'avait pas fonctionné. Alors, j'ai pas pu vérifier moi-même, mais par contre, ça, ça fonctionnait bien. Enfin, si la solution la plus propre ne fonctionne pas, ça, ça reste quand même quelque chose qu'on peut faire. Quitte à, effectivement, il faut le maintenir dans le temps. Si la table, elle bouge beaucoup, je suis d'accord avec vous. C'est pas une solution qui est géniale dans certains cas. Si on a une table qui bouge pas trop à ce niveau là, c'est bien. Mais le plus propre, ce serait d'augmenter la taille de l'échantillonnage. Il y a d'autres paramètres, à part le N distinct, sur lesquels on peut jouer ? Non, pas vraiment. Après, ça va être plus... Alors, il faut savoir aussi, quand même, pour la taille de l'échantillonnage, il suffit de changer les statistiques pour une seule colonne de la table. Si on augmente, si on passe de 200, l'échantillonnage sera multiplié par deux pour toutes les colonnes de la table. Oui, mais dans votre cas, ça n'a rien changé. Dans mon cas, ça n'a rien changé. Non, après, sur les stats, ce qu'on va avoir, c'est tout ce qui concerne les corrélations. Avec les versions récentes de PostgreSQL, on peut lui dire de prendre en compte de différentes manières les corrélations entre les colonnes. Il y a trois méthodes, MCV, dependencies et je ne sais plus c'est quoi l'autre. Mais non, en gros, c'est à peu près tout ce qu'on fait sur les... C'est ouvrir un bug ou... J'ai hit plan, quoi. Après, c'est... Ouais, disons que c'est vrai que, comment dire, dans la... Quand on regarde le code source de PostgreSQL sur l'échantillonnage, ils disent, bon, c'est 30 000 lignes, quelle que soit la taille de la table, c'est basé sur un espèce de papier de recherche qui date de, je ne sais pas, il y a 20 ans. Et ils disent, bon, on a vu que dans certains cas, ça ne marchait pas bien, mais bon... Enfin, c'est à peu près ça. Je pense que cette partie pourrait être améliorée. Voilà. Mais pour Seattle, il faut une bonne base de stats. Voilà. Ce n'est pas la portée de tout le monde. Mais ouais, ce serait intéressant d'améliorer. Merci. On a une question sur le chat, qui est complémentaire, je pense. C'est toujours par rapport à ça. La commande Analyze ne peut pas calculer la valeur réelle num distinct ? Point d'interrogation. On est obligé de le définir manuellement. La commande Analyze, elle ne parcourt pas toute la table, encore une fois. Elle prend un échantillon des blocs et parmi tous les... Parce que si, en fait, si elle devait parcourir à chaque fois toute la table, en fait, ce serait trop coûteux. On aurait un auto-analyze qui durerait vraiment beaucoup plus longtemps. Donc, non, tout ce qu'on peut faire, c'est augmenter la taille de l'échantillonnage, comme je le disais tout à l'heure. Ou alors le mettre en dur, le N distinct. Sachant aussi que bon... Après, même si votre table, elle évolue et que vous avez 600 000 au lieu de 400 000, ça va pas non plus... Vous voyez, la valeur par défaut qu'il avait calculé, c'était 5000. Donc là, je suis quand même vachement plus proche de la... Enfin... Là, je suis proche de la réalité. Si demain, j'ai 600 000 lignes, je reste quand même beaucoup plus proche de la réalité. Voilà. D'autres questions, peut-être ? Oui. Je regarde. Pourquoi ne pas avoir augmenté le nombre de statistiques sur la colonne plutôt que d'augmenter les distincts ? Je suis pas sûr de la comprendre, celle-là. Bah, je pense que ça rejoint un petit peu l'autre question de tout à l'heure. C'est effectivement... Pourquoi on n'augmente pas la résolution de statistiques sur la colonne ? Ben... Comme je l'ai dit, j'ai pas testé, en fait, pour le cas que j'ai construit de toute pièce, mais je sais que chez le client, ça n'avait pas fonctionné. On a la même personne qui nous dit j'ai pu constater que les memoys étaient parfois plus efficaces que les scans d'index. Connaissez-vous la différence ? Alors les... Ouais, donc le memoys, ça a dû apparaître sur les versions récentes de PostgreSQL en 14, je crois, ou en 13, ou en 15. Et effectivement, c'est assez utilisé dans le cas des nested loops pour économiser un peu... En fait, toutes les valeurs qui sont récupérées dans la table interne, elles sont mises en cache. Et ça permet d'économiser des parcours d'index ou autre. Mais là, ça peut compliquer à exposer comme ça. j'aurais du mal à en parler sans support. Dernière question. Si on avait augmenté le... J'ai entendu tout à l'heure Laetitia qui disait qu'on pouvait augmenter le défaut statistique target pour avoir les 100 valeurs les plus représentatives, si on l'avait augmenté à 1000 ou plus, est-ce que ça aurait pu fonctionner ? Qu'il ait une meilleure vue statistique de la représentation de la table order ? Ouais, alors, c'est toujours un peu la même chose. Enfin, le default statistics target, c'est à la résolution de statistiques. Et alors, il faut mieux... Il y a ce paramètre, effectivement, global, qui s'appelle default statistics target, qui a 100 par défaut. En général, on ne modifie pas, on préfère augmenter la résolution table par table et colonne par colonne. Parce que si vous augmentez ça par défaut, c'est-à-dire que toutes les colonnes de toutes vos tables ont des stats démultipliées et ça pose différents problèmes. Le premier problème, c'est que le auto-analyse va prendre beaucoup plus de temps. Mais surtout, le temps de planification, il va beaucoup augmenter. Parce qu'il y aura des stats beaucoup plus fournis. Donc, sur des workloads de type OLTP, par exemple, ça peut être problématique. Sur du décisionnel, ce sera un peu moins. Parce que, en général, pour des grosses requêtes, le temps de planification est souvent négligeable. Donc, on va plutôt le faire pour une colonne d'une table en particulier. Mais donc, encore une fois, je l'ai testé, effectivement, pour la colonne product ID ici. En tout cas, chez le client, le fait de l'augmenter... Ou alors, il a peut-être loupé un truc. Peut-être qu'il a oublié de faire l'analyse derrière. Je n'ai pas pu le vérifier vraiment avec mes yeux. Mais il m'a dit que ça n'avait pas marché. Donc, on est resté sur cette solution-là. Encore une fois, elle n'est pas si élégante. Parce qu'il faut la maintenir dans le temps. Si la table, elle bouge. Mais c'est quand même beaucoup mieux que d'avoir des stratégies comme désactiver la paralisation. Parce que la paralisation, elle est toujours utile pour d'autres requêtes qui vont utiliser cette même table. Et c'est beaucoup plus propre, évidemment, que d'utiliser PGFIN plan. Et ce paramètre, il est utile pour toutes les colonnes ou que les colonnes indexées ? Le défaut statistique target ? Pour toutes les colonnes, ça va être utile. Parce qu'il n'y a pas que les index. Parfois, on veut estimer le nom de lignes retournées par un nœud pour savoir quelle est la meilleure stratégie de jointure. Est-ce qu'on va faire du hash join, du merge join, du nested loop ? Donc, ce n'est pas que pour les colonnes qui sont indexées. La résolution des statistiques, ça peut être intéressant pour chaque colonne. Mais on ne peut pas le savoir à l'avance. Ça va être l'analyse des requêtes lentes qui va nous dire « Ah bah oui, là, je vois que le plan d'exécution se trompe. » C'est certainement parce que la table est très grosse et que les stats sont trop grossières. Ça intervient souvent avec aussi des données qui sont très hétérogènes, comme dans l'exemple que j'ai construit. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements